Les progrès, les progrès technologiques et la masse de sources en ligne qui va avec raccourcissent certainement les chemins neuronaux. Il y a un saut qualitatif indéniable, même si la perte des codes et des pratiques sociales, qui tissait les rapports amicaux de la période historique précédente, est tout aussi énorme. Je suppose que l'une est le corollaire de l'autre, et que d'autres formes de sociabilité sont en train de naître, auxquelles il faudra bien s'habituer, à défaut de les comprendre. En tout cas, les générations pédagogiques précédentes ont bien du mal à prendre la mesure de ces changements de vitesse. Il semblerait que la cristallisation du travail ne soit pas uniquement contenue dans les machines-outils. Les vieux marxistes devraient comprendre. Balade entre deux gibets, la litanie, la mélopée, le journal, la chronique, le commentaire ou le pamphlet, sont tous des réponses au « que faire ». Que faire qui rejoint toujours le « qu'est-ce que je fous là ». Beaucoup plus prosaïque des prières, des injonctions, des conseils, des lamentations, autant de tentatives d'embrasser la totalité depuis le fond de son apparente solitude de mortel. Évaluer sa situation de petit être débile, né sans poil, sans croc, et pour qui le mot est à la fois « outil » et « magire ». L'infatuation de certains bolides finira donc par se dégonfler, comme celle de leurs prédécesseurs, et leur agacement intempestif se rendra à l'évidence qu'ils ont hérité, comme les autres avant eux, des travaux du commun. Restera le saut qualitatif. Il paraît que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Ça m'étonnerait. Sur la totalité des écrits, depuis l'invention de l'écriture, nous n'en avons conservé qu'une infime partie. Mais nous vivons avec cette illusion tenace que chaque trace d'épanchement, de raisonnement, de démonstration, est offerte à la postérité par sa nature même. Il semblerait pourtant que le pilon des bibliothèques municipales actuelles, qui met à la poubelle les ouvrages non réédités des littérateurs divers, pour faire la place sur les étagères aux ouvrages sur l'art de conduire la culture des plantes grasses, ou les secrets du potager en carré, n'est finalement que la version modernisée des palimpsestes. Ce qui est contenu dans les poubelles de l'histoire devrait donc nous mettre la puce à l'oreille quant à l'importance de nos épanchements, alors que dire de la masse des commentaires qui peuplent les nuages informatiques. Pourtant, que cherchons-nous lorsque nous fouillons avidement les restes du passé de l'humanité, sinon ces traces d'histoire personnalisées, incarnées ? Les archéologues de Sumer ont été tout déconfis lorsqu'ils ont réussi à traduire les caractères tunéiformes de longues listes d'avoir, qui ne disaient rien des questionnements du Sumérien lambda, mais donnaient à voir l'état de ses possessions matérielles. Plus matériel, tu meurs. L'économie toujours, oui, mais ils ont trouvé l'histoire de Gilgamesh, fragmentée, recollée, complétée, et cela leur suffit pour continuer d'espérer que les écrits restent, qu'une trace du questionnement sur le sens de notre courte vie de mortel restera gravée dans l'histoire de l'humanité. Fragment d'un ouvrage, je vous l'ai montré, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises, de notre ami Alexandra Tricoté, Grovide, aux éditions Aubert Babel. Oui, je vous le remontre en description avec les autres références relatives au contenu de ce soixantième, déjà, oui, soixantième, funeste frette. Alors, si vous nous découvrez, c'est quoi ? Ben, un petit hebdomadaire autour des livres récents, anciens, rares, à notre façon, une fois par semaine, maximum, si ça vous dit, et pas interdit, si ça vous plaît, de liker, et le cas échéant, de vous abonner. Alors, si pas encore fait liser ce livre d'Alexandra qui, en fait, je vous avais promis de vous donner la source, eh bien, c'est fait. Il suffit de mettre en vis-à-vis ce que je viens de vous lire d'entrée, avec les quelques réflexions, si j'ose dire, que je vous faisais, à un moment donné, dans notre numéro précédent sur les différences de perception, d'approche relative au livre et la culture. Bref, vous irez écouter notre précédente vidéo. Ce n'est pas une mauvaise idée, il y en a qui donne cette recommandation. Quand vous découvrez la chaîne, lorsqu'une vidéo s'achève, qu'elle vous a bien plu, si vous êtes partant, si vous disposez d'un peu de temps, si vous avez l'esprit à ça, voilà, tout a semblé, eh bien, pourquoi ne pas en convoquer une autre ? Vous pouvez aller fréquenter nos playlists, il y en a deux, sous notre ancienne appellation, de Paradise City Magazine, que j'avais appelé ainsi, à l'époque où j'avais réintégré ma cité d'origine. Et puis, il y aura un an bientôt, en juillet, qu'on s'appelle comme ça, funeste frette, et je n'ai pas le sentiment que ça nous a particulièrement porté dans l'ensemble malchance, je ne pense pas. Merci au passage également, vous étiez quelques-uns, les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous annoncer quelques nouveautés, vous entendrez d'autres fragments de textes. Et oui, en matière d'histoire, en France, Seconde Guerre mondiale, le 22 de ce mois, dans la collection Tempus, j'ai épinglé deux ouvrages, un Jean Moulin, tout d'abord, livre sur Jean Moulin, son auteur, Jean-Pierre Azema, dans la collection Tempus. Oui, les formats, nombre de pages, épaisseur de volume, pour les prix, ça fluctue, mais c'est tout de même une collection où vous pouvez vous procurer assez fréquemment un bouquin, un volume en off pour le prix de ça, voilà. Et j'irai de toute manière, oui, je l'ai lancé au loin, mais j'irai de toute manière le rechercher, vous savez. Alors, avant minuit, en tout cas, certainement, oui, 23h49 déjà, alors peut-être un peu après. Oui, un Jean Moulin de M. Jean-Pierre Azema, je ne connais pas, perso, cet auteur, alors si, en ce qui vous concerne, pour vous, déjà, ça augure du bon, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je sais que je peux compter sur votre courtoisie, votre finesse de rédaction, d'argumentation, sinon, ce n'est pas la peine, vous disparaîtrez illico dans les tartares, les abîmes de l'échelle de Saint-Jean Climac de Funeste Frette Magazine, oui, on parlait de l'échelle de Jean Climac, c'était terrible, je vous avais montré une enluminure du Moyen-Âge, alors, un Jean Moulin, et, également, là, ce n'est pas un livre sur De Gaulle, le général, mais un livre de lui, pardonnez-moi une seconde, Oui, pardon, je me suis rendu compte en cours de route qu'il me manquait un ou deux documents importants pour la suite de ce numéro, on nous dit que Charles de Gaulle était encore à l'école militaire lorsqu'il entreprit la rédaction de ce texte sur la discorde de chez l'ennemi. Vous savez que Charles de Gaulle a donné très tôt des cours d'histoire militaire et pas seulement d'histoire militaire, très tôt, très jeune. C'est arrivé, évidemment, on pourrait demander la confirmation des meilleurs historiens, mais dans certaines représentations de Gaulle à l'écran, dans des films, dans des séries, on le montre volontiers lorsqu'il s'agit de le voir durant son incarcération quand il était prisonnier en Allemagne en 14-18 avec ses cinq fameuses tentatives d'évasion et oui, souvent, on le montre en prison en train de donner des cours à ses co-détenus de Gaulle. Et ici, ce texte sur la discorde chez l'ennemi, un texte de jeunesse de Charles de Gaulle avec un appareil critique de l'éditeur, il va sans dire, une présentation qui sera certainement forte instructive dans la collection Tempus aussi disponible le 22 de ce mois. De Gaulle va nous aider à faire la transition avec le suivant, troisième et dernier dans cette collection Tempus qu'on me dit celui-là je dois toujours passer commande mais il serait déjà sorti, déjà disponible. Georges Bernanos c'est de Gaulle qui aurait insisté si Georges Bernanos aurait consenti à rentrer somme toute assez rapidement après la fin de la seconde guerre mondiale, la fin de l'occupation du Brésil en France ce serait sur l'insistance du général qui l'appréciait beaucoup et je pense qu'en dépit de certains points de divergence l'admiration entre ces deux grands hommes était assez réciproque. Il existe si je la retrouve en description aussi une conférence des années 70 de Guimain sur Bernanos où déjà il débute en faisant remarquer car en général Guimain ses conférences elles faisaient du monde elles marchaient plutôt bien à l'époque et il était encore en pleine forme dans les années 70 en plus Guimain et là il débute en remarquant qu'il n'a il ne dit pas pour ainsi dire personne autour de lui mais voilà il dit vous n'avez pas été franchement nombreux à répondre à l'appel signe que Georges vous n'êtes plus nombreux aujourd'hui à vous passionner pour l'oeuvre de cet écrivain qu'en est-il 50 ans après je n'en sais trop rien pas évident pour diverses raisons à aborder il est vrai l'auteur de sous le soleil de Satan je reviens sur ce livre qui vient de lui être nouveau qui vient de lui être consacré chez Tempus et qu'on doit à monsieur Sébastien Lapaque oui le livre de Sébastien Lapaque et là c'est sous le soleil de l'exil bon Bernanos pour ce qui est déjà des gens de droite et j'entends de la droite dure qu'il avait dont il s'était assez longtemps revendiqué ils l'ont vu plutôt comme un traître pour ne pas dire comme un malade un capsic à partir d'une époque c'est comme ça qu'il a été perçu par nombre de ses contemporains à l'action française et pas seulement pas tous non plus ceci dit la droite libérale nous allons dire bon les philosophes médiatiques néolibéraux histoire d'écrire de ne pas perdre l'occasion d'écrire une fois de plus n'importe quoi ici à son sujet le classe ce qui est partant là aussi très dépréciatif sous leur plume désormais il faut croire dans la catégorie des pontes du christianisme social je pense que ça peut se discuter oui oui franchement ça peut se discuter et que reste-t-il encore à gauche ben oui là à gauche il y en a beaucoup qui ne retiendront que ça qu'il est tout de même décédé en 1948 et voilà son retrait de l'extrême droite française officielle ce n'est officialisé que 16 ans avant sa mort en 1932 en dépit de ses engagements ultérieurs notamment en faveur de la France libre du général de Gaulle son engagement antifasciste j'ai envie de dire dans l'ensemble et je ne vous apprendrai peut-être rien déjà au moment de la guerre d'Espagne et c'est alors même qu'elle n'est pas encore terminée cette guerre civile en en Espagne après les accords de Munich que complètement dégoûté Bernanos fait le choix de partir pour le Brésil alors ne pas se représenter l'exil doré d'un grand seigneur avec si ça avait déjà existé en son temps les enceintes la piscine les gonzes derrière et les enceintes renvoyant du Robert Palmer voilà à fond la caisse Bernanos au Brésil c'était pas du tout ça si vous écoutez la conférence de Guimain et bien vous apprendrez les conditions tout de même terribles et éreintantes qui ont été les siennes tout au long de son séjour brésilien de 1938 au milieu de la décade suivante et Guimain faisait remarquer je vais vous montrer donc le bouquin de notre ami Sébastien chez Tempus c'est déjà sorti sur Bernanos au Brésil c'est à mon sens à ma connaissance le premier à traiter dans son intégralité ou en profondeur à ce point ce thème car oui dans celui qu'il avait fait lui Guimain dans son Bernanos à lui je dois permettre aussi une seconde il est pas loin voilà dans son présence de Bernanos de 76 regardez le Bernanos de Guimain histoire de souffler une seconde voici c'est pas son bouquin le plus connu non plus à Guimain c'est pas celui qu'on va vous faire en premier son regard oui pas à présent pardon regard sur Bernanos et c'était à la NRF en 1976 oui c'est dans le texte en dos de présentation il précisait à l'époque années 70 qu'on ne disposait pas encore pas des masses pour ce qui était des documents en général écrits correspondances témoignages pour tout ce qui tournait autour du séjour brésilien de Bernanos et faut-il croire que près d'un demi-siècle après on a progressé on a pu avancer en la matière et peut-être trouvera-t-on réponse à cette question et je le souhaite dans le livre de monsieur Lapac dans le livre de Sébastien Lapac nouvellement paru toujours dans la collection Tempus écoutez la conférence d'Henri Guimain si vous arrivez à vous procurer en occasion car ça doit être épuisé en neuf ça doit être épuisé tentez le coup on ne sait jamais en ligne ou en librairie mais si vous mettez la main comme oui moi j'ai pu mettre la main sur mon Guimain Bernanos pour 3,50 euros c'était au coeur de la capitale dans une bouquinerie au coeur de la capitale c'est vrai que d'aussi bons bouquins à des prix en occasion aussi avantageux oui il faut géographiquement il faut se tourner vers certains endroits je vous en ai déjà recommandé quelques-uns bien que n'étant nullement sponsorisé ni librairie ni bouquinerie à l'occasion je pourrais le refaire écouter sa conférence sur Bernanos lisez les deux ben les deux oui celui de Guimain de 1976 et celui de la PAC de 2023 sur Bernanos au Brésil et oui je vous ai donné quelques-unes des raisons qui font qu'il reste il y en a qui qui pour de bonnes ou de mauvaises raisons compréhensibles ou compréhensibles ou un peu moins bon allez savoir il y en a qui réfléchissent à deux fois avant d'aller y voir y lire chez Bernanos littérairement je vais vous lire un échantillon là il faut bien vous dire que l'écriture romanesque bernanosienne on pourrait c'est un peu pareil même si ça ça fonctionne différemment mais son écriture journalistique ses écrits de combat politique de pamphlet ici je voulais vous parler vous donner un échantillon déjà de son écriture romanesque alors bien davantage qu'une écriture vivante je préférerais déjà dire agitée plutôt que vivante il faut bien vous dire que Bernanos il va chercher à t'éreinter par son style par son phrasé il va chercher c'est voulu c'est fait exprès oui oui il va chercher à te fatiguer le cas échéant des fois même à te mettre hors de toi hors de de tes gonds et tout ça c'est voulu il cherche à te transmettre la tension qui traverse la configuration nerveuse aussi la tension qui traverse ces personnages les intrigues qu'ils vivent les tensions qui le traversent lui au moment où il est en train d'écrire Bernanos écrivait difficilement c'était pas un pondeur de texte il écrivait difficilement avec des des quantités à la pluie excessives de tabac et et autres substances oui c'était tout un marathon pour lui il y a des des auteurs comme ça chez qui ça coule tout seul mais il y en a pour qui c'était pour ainsi dire un chemin de croix et dans le cas d'un écrivain au catholicisme plus souffrant qu'à son tour tout de même dans ses romans ça n'a rien d'exagéré je pense ce que je viens de dire là alors oui écoutez cet échantillon nouvelle histoire de mouchette c'est une vieille édition LGF de ce ce petit roman nouvelle histoire de mouchette il n'est pas bien long il peut se lire concentré motivé en une bonne après-midi c'est ce que j'avais fait il y a une vingtaine d'années la nouvelle histoire de mouchette où il reprend le prénom d'un personnage de sous le soleil de Satan mais ce n'est pas la même mouchette l'histoire de cette petite fille alors c'est un des plus beaux livres pour moi c'est un des livres les plus beaux les plus forts écrits dans la période je ne me souviens plus de permettez je vais vérifier pour ne pas vous dire de conneries l'année de sa parution oui de l'entre-deux-guerres je peux dire ça un des plus beaux de l'entre-deux-guerres 1937 la nouvelle histoire de mouchette ne lisez pas ce livre si vous êtes particulièrement sensible à ce qui tourne aux maltraitances à l'adresse de l'enfance ou si vous vous avez des antécédents en matière de maltraitance d'abus à toute fin utile je dis je le précise à toute fin utile car c'est très très dur bon alors oui en matière d'échantillons je vais vous donner une idée du fameux phrasé Bernanosien je fête mon mieux alors l'ouverture l'introduction la nouvelle histoire de mouchette ça débute comme ça mais déjà le grand vent noir qui vient de l'ouest le vent des mers comme dit Antoine éparpille les voix dans la nuit il joue avec elle un moment puis il les ramasse toutes ensemble et les jette on ne sait où en ronflant de colère celle que mouchette vient d'entendre reste longtemps suspendue entre ciel et terre ainsi que ces feuilles mortes qui n'en finissent pas de tomber pour mieux courir mouchette a quitté ses galoches en les remettant elle se trompe de pied tant pis ce sont les galoches de gêne si large contre la tige elle peut passer les cinq doigts de sa petite main l'avantage et qu'en s'appliquant à les balancer au bout des orteils ainsi qu'une paire d'énormes castagnettes elles font à chaque pas sur le macadam du créot un bruit qui met madame l'institutrice hors d'elle-même nouvelle histoire nouvelle histoire de mouchette non Georges Bernanos ne cherchez pas la beauté l'harmonie du style ne cherchez pas à t'en mettre plein les yeux et plein les yeux et la tête vous vous m'avez saisi donc à vous de voir c'est en fonction de de vos attirances de vos préférences et oui les trois bouquins qui des éditions Tempus qui tournent somme toute autour oui directement ou indirectement comme en partie dans le cas de Georges autour de la France et du second conflit mondial et j'ai choisi pour terminer oui il y a là c'est à l'archipel un belmondo je voulais on reste avec un de nos amis de l'hexagone c'est le belmondo de Bertrand Bertrand Toissier oui sa biographie l'une des dernières en date désormais disponibles en format de poche et c'est en archipoche aux éditions de l'archipel Jean-Paul Belmondo par les références en description par notre ami Bertrand je ne sais pas si Bertrand dans son bouquin à un moment donné j'aimerais beaucoup le lire aussi maintenant que je sais qu'il existe en poche les bouquins sur les acteurs les chanteurs en général je me les les procure dans sauf urgence en petit format je ne sais pas si Bertrand parle de ce film qui est-ce qu'on peut dire que c'est le moins connu de la de la filmographie de Bébel déjà ce n'est pas un film à proprement parler sur Wikimachin-chose il a été classé et nous allons dire à raison toute même en documentaire durant très longtemps car je suis récemment retourné me renseigner sur ce film j'ai cru que son titre était Paris sera toujours Paris et bien non Fredo le titre exact est Dieu s'il vous plaît Dieu a choisi Paris ce film doit être sorti la même année oui pour se repérer dans la carrière de Belmondo probablement entre le cerveau oui The Brain The Brain avec l'ami Bourville et le Truffaut avec Deneuve la sirène du Mississippi je voulais vous donner les noms des deux réalisateurs il faut croire que j'ai encore réussi à oh mais je suis très fort trop fort mon petit papier alors dans le Bernanos de Guimard peut-être non sinon on refait pause repardon à flinguer aujourd'hui dites-vous bien oui les cinéastes ils sont à présent tous deux décédés tous deux nous ont quitté Gilbert Proudot et Philippe Arthuis le scénario de Thierry Molnier nous aurons l'occasion j'aurai l'occasion un jour de vous présenter des livres de lui ne serait-ce que sur Racine sur Nietzsche et scénario de Thierry Molnier je ne sais pas s'il était déjà entré à l'académie française je pense bien peu importe et on nous dit que Darius Milot ce merveilleux compositeur de l'école des six avait participé à la bande son et Jean-Paul pour sa part était à la fois narrateur voix off et comédien donc on le voyait en tant qu'acteur dans le film et évoluer vieillir et je pense qu'à la fin on voit le Belmondo de 1969 qui regarde dans un de ses gadgets j'ai un trou pardonnez-moi oui dans une lunette comme à la tour Eiffel je pense bien oui peut-être bien que c'est là qu'il est le Belmondo de 1969 regarde le Belmondo de 1969 vieux par le maquillage et je spoil la fin mais tant pis salut vieux schnock il termine en disant vieux schnock quelque chose comme ça c'est du Belmondo tout craché et c'est un super documentaire alors on ira peut-être vous dire ce qui n'était pas faux que Thierry Molnier le scénariste il était bien passé à droite pour sa part après la seconde guerre mondiale et déjà avant d'ailleurs pour tout dire mais j'avais trouvé qu'il y avait un ton incroyablement républicain et même révolutionnaire et j'ai envie de dire révolutionnaire social qui m'avait beaucoup plu dans ce film l'un n'empêche pas l'autre voilà ou des idératas de production aussi Thierry n'aura peut-être pas rechigné à mettre en veilleuse certaines de ses convictions pour écrire le scénario ou quoi d'autres motivations oh là que vous êtes vilain que vous êtes vilain si vous n'aviez jamais entendu parler de ce très beau documentaire avec Belmondo j'ai pas l'impression qu'il a dû être télé diffusé très souvent aujourd'hui avec toutes les nouvelles filières les nouveaux dispositifs là je suis complètement rangé dépassé la seule fois où je me souviens l'avoir vu c'était France 2 ou France 3 à l'époque où ça devait encore s'appeler Antenne 2 et FR 3 par une fin d'après-midi en semaine on avait diffusé ce film Dieu a choisi Paris et je ne suis plus jamais tombé dessus par la suite donc pas de rediffusion à ma connaissance et ce n'est que il y aura deux ans bientôt à la lorsque Jean-Paul nous a quittés il y aura bientôt deux ans histoire de lui rendre hommage à ma manière ça m'est revenu ce film sur Paris à travers les âges je vous le recommande franchement bon j'ai dû voir ça peut-être que je n'avais pas même 20 ans pas même encore 20 ans il y a oui il y a un joli paquet d'années peut-être accuse-t-il davantage le poids des ans mais je voilà vous irez vérifier et vous m'en direz le cas échéant aussi ce que vous en avez pensé Belmondo Paris et pourquoi ne pas refermer sur quelques images de Paris passons ici Marcel joue en dos oui je vais vous lire ce ne sera pas bien long mais j'espère que ça vous détendra les images de Paris de joue en dos ne sont pas à tout penser c'est pas franchement visuel tout se passe c'est très cérébral ce sont des dialogues et si on peut se le permettre à l'adresse du grand du tout grand Marcel des vannes et de très bonnes vannes là encore renvoyer à votre appréciation alors et ça s'appelait nouvelles images de Paris ce qui ne veut pas dire que parfois ça ne lui arrivait pas en cours de route de s'attarder sur quelques descriptions de sites de paysages de bâtiments mais ce n'est pas la priorité de ces livres à toute fin utile aussi ça c'était le deuxième déjà c'était le nouvelles images de Paris qui étaient suivies de remarques sur les visages ah oui oui très très bien aussi ce petit traité des physionomies jouant de liens et le bouquin NRF vous saurez tout 1956 alors je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi abonnez-vous uniquement si le cœur vous en dit Marcel jouant d'eau écrit pendant l'occupation j'entendais deux femmes à parler avenue Victorigo l'une disait à l'autre un jour il est alsacien le lendemain il est allemand le troisième il est français le quatrième il est juif ce qu'il faut savoir quand on a affaire à lui c'est sur lequel on tombe une concierge du voisinage vient de se remarier son second mari est à ce point le sosie du premier que je le croyais toujours le même quand j'eus la naïveté de faire part de ma méprise à la bonne femme qui me dit oh monsieur si vous aviez couché comme moi avec les deux vous ne vous y tromperiez pas à l'usage il n'y a aucun rapport elle ne souriait pas un peu plus tard deux êtres ont beau se ressembler la dame encore on dit c'est presque lui lui c'était lui il n'y a pas de soi le second est un autre et la dernière ce soir chez le marchand de vin un client se plaint de l'aspirine qu'il ne digère pas et dont ses rhumatismes auraient besoin oh lui dit le buvetier que ne faites-vous comme moi j'ai aussi des rhumatismes et je prends de l'aspirine mais je la fais passer par le bas par le bas ainsi mon estomac qui ne la supporte pas n'a rien à faire avec elle allez donc voir madame flippo avenue de neuilly allez la voir de ma part elle vous fera des suppositoires sur mesure sur mesure que voulez-vous dire par là sur mesure oh monsieur je ne voulais pas vous offenser je voulais dire sur commande sur mesure sur mesure Sous-titrage FR ?